Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur LachainneGuitar.com. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques dollars par mois. Rejoignez à TheGuitarChannel.biz. Bienvenue à TheGuitarChannel, bienvenue à LachainneGuitar. Je suis très heureux de vous présenter une nouvelle interview de stay-at-home confinement. J'ai à l'autre côté de la connexion de Skype le seul et seul Oz Noy, live de New York. Oz, comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis bien, considérant la situation. La dernière fois que nous avons rencontré, je pense que c'était pendant le Winter NAMM 2019. Donc, nous allons parler de la situation actuelle. Mais qu'est-ce que c'est nouveau depuis la dernière fois que nous avons fait une interview ? Qu'est-ce que c'est nouveau ? En 2019, j'ai réalisé un record qui s'appelle Boogaloo Galoo. Et donc, j'ai réalisé plusieurs tours pendant le 2019 pour soutenir le record. Et puis, la deuxième partie de l'écart, c'est comme volume 2, mais ce n'est pas comme volume 2. C'est supposé venir en septembre. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer avec cette situation. Mais il y a un nouveau record qui est complètement terminé et prêt à être release. Donc, je ne sais pas, je vais devoir attendre jusqu'à l'année prochaine. Parce que ça ne fait pas le sens de lancer un record si tu ne peux pas tourner. Et believe me, j'ai une tour déjà en septembre dans les États-Unis. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, on va voir ce qui va se passer dans l'année prochaine. Et qu'est-ce qui va être différent de ton prochain album ? C'est toujours la type de Boogaloo vibe. C'est tout différent parce que c'est différents tunes et tout. Mais la histoire, c'est que le premier record, le Boogaloo-Galoo record, c'était un album. Mais je suis allé à récord et j'ai récordé trop de musique. Donc, je me suis pensé, je ne voulais pas faire les tunes. Donc, je me suis pensé que je devrais faire un album double, ce n'était pas mal. Donc, le gars de mon record company a récordé deux albums. Je n'étais pas très heureux parce que je n'aime pas récordé des trucs que j'ai déjà joué pendant un an ou deux. Mais je suis allé dans le studio et j'ai récordé quelques autres tunes parce que j'ai perdu quelques tunes. Donc, j'ai deux records d'un projet. Je ne suis pas très heureux. Je sais pas. Fais-le-nous un peu plus sur la situation à ce moment-là, dans New York City et après ça, vous nous dites quel impact est sur votre situation actuelle comme un musicien travailleur. Alors, la situation en New York, je reste à la maison. Donc, je vis sur l'Yau au-ouest et je vais juste te faire Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales. Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales.